Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va découvrir le serveur Evolucraft. C'est un serveur semi-RP disponible en 1.16 et plus. Vous pourrez venir jouer si vous possédez la version Java, même la version Java Kraken. Vous pourrez venir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et sinon je pense que je mettrai quelques infos dans la description. Écoutez, on va partir. Le principe, c'est très simple. Je vais devoir me choisir un métier. On va farmer de l'argent, on va farmer des quêtes, etc. Je suis encore nouveau, je n'ai pas tout compris, etc. Et on va essayer de se débrouiller aujourd'hui. Pour ceux qui auront remarqué, j'ai changé de skin. Et oui, encore une fois, je l'avais changé il n'y a pas longtemps. Mais bref, mon skin que j'avais avant, c'était celui-ci. Voilà, plutôt simple. En fait, il est en 2D, clairement. Et celui que j'ai actuellement, c'est celui-ci. Et voilà, et celui-ci, vraiment, je compte le garder plus longtemps. Il y a beaucoup plus de détails, plus de couleurs, etc. C'est vrai que la couleur fait un peu bizarre au début, mais franchement, on s'habitue vite et moi, je kiffe jouer avec. C'était juste une petite précision. Et j'ai aussi obtenu la cape d'Optifine. Donc ça, c'est plutôt cool. Là, pour l'instant, je l'ai personnalisé vite fait avec un petit M. C'est vrai que pour l'instant, je ne sais pas trop comment faire pour que ce soit sympa. Donc on verra comment je la laisse plus tard. Pour ceux qui suivent les vidéos des membres de la team Primaria, eh bien, vous avez sans doute remarqué que Cardian et Flanou ont rejoint le serveur. Il faut savoir qu'il y a vraiment pas mal de vidéastes et streamers sur le serveur. Donc c'est plutôt cool. En sachant qu'ils avaient rejoint, je me suis dit, pourquoi pas tester tout ça ? Ok, on vient juste de me donner un petit kit de départ. Donc là, au niveau du stuff, je suis plutôt bien. Et pourquoi j'en ai deux de stuff ? Ah bon, d'accord. Bon, ce n'est pas grave. Du coup, je vais enfiler un petit stuff. Un stuff quand même plutôt bien pour le début. Mais le but, ça va vraiment être de découvrir un maximum de choses sans trop s'embêter à farmer les choses communes, on va dire. Bon, du coup, on va s'occuper de récupérer un métier. C'est la première chose à faire en arrivant ici. Alors d'abord, je vais faire la commande « slash tuto » et on va voir la salle des tutos. Il y a une pièce qui nous apprend un petit peu le serveur avec des fiches comme ça. Alors personnellement, je suis déjà passé par là pour essayer de comprendre un petit peu. Donc là, vous avez l'IP. D'ailleurs, j'ai oublié de vous la donner. L'IP, c'est play.evolucraft.fr. Je vous l'afficherai de façon en début de vidéo peut-être. Mais bref, voilà l'IP. Je vous la mettrai en description également. Et du coup, on va voir un petit peu le tutoriel. Bon, on va y passer rapidement puisque je l'ai déjà vu perso. Et n'hésitez pas à venir le voir de vous-même. Donc du coup, la première chose à faire, c'est choisir un métier. Il y a six métiers. Fermier, pêcheur, mineur, forgeron, chasseur et bûcheron, je crois. Là, on ne voit pas très bien bûcheron. Ouais, personnellement, j'ai fait mon choix. Je pense que je vais prendre chasseur. J'adore tuer des mobs et tout ça la nuit. C'est un vrai kiff. Donc je vais prendre chasseur en vrai. C'est parti. Est-ce que je peux le prendre ? Est-ce que ça m'a dit que je l'ai pris ? Ouais, je crois. Attendez. Ok, nickel. C'est bon, je suis chasseur maintenant. Et donc là, il me semble que je vais devoir tuer des mobs. Alors, je ne vous l'avais pas dit. Mais le but, c'est de créer sa ville, sa propre ville. De faire des shops, de vendre des choses, etc. Pour avoir un maximum d'argent, créer sa ville, etc. Et je n'en sais pas plus que vous. C'est vraiment découverte. Je ne vais pas vous faire un tuto. Personnellement, je découvre à 100%. Alors, juste à l'instant, je viens de voir qu'il y a des clés de vote qui viennent d'apparaître dans mon stuff. Et je les ai obtenues. Donc, trois clés de vote. Je ne sais pas comment j'ai obtenu ça. Mais ça fait plaisir. On ira les utiliser. Je vais vous montrer ça après. Sinon, au niveau de mon métier. Alors, découvrez six métiers. Rejoins un métier. Ok, clique droit. Donc ça, je l'ai fait. Et maintenant, comment je fais pour voir mes trucs de métier, etc. On va essayer de trouver ça. Alors, sinon, là, il y a un truc qui résume un peu. Evolucraft. Bienvenue sur Evolucraft. Un serveur semi-RP 1.16.4. Bon, perso, je suis en 1.17. Voilà. Donc ça, ça ne gêne pas. Donc, les objectifs. Progresser dans un monde unique. Créer votre ville avec vos amis. Et développer vos activités. Gravissez les 15 rangs en Farm to Win sur le serveur. Pour entrer dans la légende d'Evolucraft. Voilà. Ça, je pense que ça a mieux expliqué que moi jusqu'à présent. Bon, du coup, on va passer aux autres tutoriels rapidement. Alors, ici, on a les rangs. D'accord. Il y a plusieurs rangs. Par exemple, Vagabond niveau 1. Et ensuite, le Roi niveau 14. Donc, on peut voir sur les personnes connectées qu'il y a plusieurs rangs. On voit qu'il y a Vagabond, Aventurier, Villageois, Citoyens, Écuyer, etc. Et il y en a vraiment pas mal. Là, on peut voir. Bon, là, ils sont masqués visiblement. Ok. Je ne peux pas les voir. Mais le dernier rang, c'est Empereur. Et ça, il faut vraiment être très très chaud. Ici, on a un petit panneau pour expliquer un peu le commerce. Donc, mets en vente directement des ressources accessibles à tous les joueurs. On va voir ça. Par exemple, ça, c'est l'HDV. Donc, c'est l'endroit où toutes les personnes vont vendre leurs items. Par exemple, quelqu'un a mis de l'Einstone à vendre. Il met son prix. Et il récupère l'argent quand quelqu'un achète. C'est logique. Et voilà, on peut acheter vraiment de tout et n'importe quoi selon ce que les personnes ont mis. Alors, personnellement, je ne vais pas acheter de choses aujourd'hui parce que vous voyez que cette pioche coûte 1000 dollars, par exemple. Et personnellement, j'en ai 150 dollars. Et je ne sais même plus comment je l'ai eu. Je crois que c'était une récompense quotidienne. Bon, bref, je suis vraiment très pauvre pour l'instant, en tout cas. Et par exemple, ici, on a le shop admin où on peut vendre automatiquement des ressources sans passer par les joueurs. Donc, si on veut vendre de la prise marine, etc., on peut le vendre. Et c'est peut-être comme ça qu'on va se faire un peu d'argent, d'ailleurs. Alors, visiblement, j'ai déjà une quête en cours. Joaillier rapporte des items à Antirc. Gold bloc x 32. Ça va être chaud, ça, non ? On peut retrouver ici un panneau avec le système des villes. Et pour créer sa ville, il faut le rendre aventurier. Et je ne suis pas encore prêt de l'avoir, je crois. Ah, quoique, on est vagabond et aventurier, c'est le suivant. Ah non, il y a paysan d'abord. Bon, c'est peut-être assez atteignable. Peut-être... Enfin, c'est sans doute faisable assez facilement. Mais je ne sais pas si on y arrivera aujourd'hui. Ok, il y a des succès uniques. Je vois juste ici. On va voir ça. Ah oui, d'accord. Des succès un peu hardcore, quoi. Qui changent du Minecraft Vanilla. Tuer 500 000 monstres, ça commence à faire des animaux, des poissons, miner tant de choses. Il va falloir farmer pas mal, hein. Alors juste là, je viens de voir que si on tue 100 joueurs, on obtient le titre assassin. D'accord. Je ne pensais pas qu'il y avait du meurtre sur ce serveur. Et que c'était... Que c'était récompensé, le meurtre. Mais bon, ok, d'accord. Alors je précise quand même, c'est une nouvelle expérience de jouer sur un serveur comme ça. Ce n'est pas du tout ce que j'ai l'habitude de faire. Je sors de ma zone de confort en vrai. Et je vais essayer d'apprendre des choses. Mais si je suis un noob aujourd'hui, c'est normal. Tout à l'heure, j'ai obtenu 3 clés de vote. On va les utiliser pour ouvrir les caisses de vote. Ça paraît logique. Pioche à spawner, une utilisation. Ça, c'est cool. Alors je l'ai directement récupéré, même si elle est là. Donc en gros, si je vois un spawner, je peux le détruire. Et le récupérer sur moi et le poser où je veux. Donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, par contre, au niveau des récompenses, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Est-ce qu'on peut voir ? Ouais, on peut voir ce qu'on peut obtenir. Donc ça, c'est cool. Alors quel serait le meilleur truc à avoir finalement ? Peut-être un totem ? Peut-être une épée comme ça ? Pour les mobs, ça serait incroyable. Ou un spawner un peu comme ça ? Bon bref, on verra bien. Alors là, on a 4 diamants. Ça, c'est cool. Ok, je n'en avais pas à part mon stuff, mais ce n'est pas du diamant brut. Et ensuite, un ancien débris. Ça fait plaisir, c'est cool. Donc comme vous avez sans doute remarqué, ici, on est au spawn. Un spawn plutôt joli d'ailleurs, avec des builds totalement insane que je n'arriverai jamais à refaire de ma vie. Mais ça, c'est un détail. Et donc ici, on a des petits bonhommes avec plusieurs choses. Donc là, on a le shop. Là, on a les votes. Là, on a les rangs, etc. Il y a plein de bonhommes pour nous guider comme ça. Par exemple, là, je vais regarder les métiers. J'ai choisi du coup chasseur pour tuer des mobs. Donc gagne ta vie en chassant des monstres. C'est plutôt cool. On va voir ce qu'il nous propose. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est les actions rémunérées. C'est comme ça qu'on va gagner nos dollars. Et c'est ça qui est intéressant pour le moment. Donc on va cliquer là-dessus. Creeper, quelques centimes de dollars. Ah d'accord, en fait, le chasseur peut aussi tuer des animaux. Donc des poules, des vaches, des cochons, des moutons. Et ça fait pas mal d'XP. Du coup, ça, c'est bien. Alors par contre, le Creeper, ça en fait plus d'XP. Je regardais l'XP, mais c'est important aussi les dollars. En tout cas, le Blaze, ça, c'est cool. Les Ghasts aussi. Mais pour l'instant, on va peut-être pas aller dans le Nether. Donc je pense qu'on va rester sur les Creepers, squelettes, zombies. Je pense qu'on va déjà faire ça. Pour commencer la chasse, on va faire slash monde directement. Ensuite, on va voir les mondes qui nous proposent. Et on m'a dit de faire, d'aller voir le monde ressources. Après, oui, on a le Nether et l'End. Ok, d'accord. Et oui, on a des mondes modifiés. C'est-à-dire que dans le Nether, il y a un Nether spécial. Ou surtout l'Ender. J'avais vu l'Ender. C'est pas un Ender classique. Il y a vraiment des mobs super forts et tout. Dans le Nether, je sais pas trop. Mais voilà, c'est des mondes pas comme il y a dans Minecraft Vanilla. Et on a aussi le monde construction, qui sera utile pour construire des choses. Encore une fois, ça paraît logique. Et sinon, là, on va partir sur un monde classique. Ok, du coup, là, on a été téléporté aléatoirement dans le monde normal. Et c'est là qu'on va attendre la nuit pour tuer des mobs. Sinon, je peux quand même tuer des moutons, etc. Ça nous fera de l'XP. Ok, nickel. On a nos premiers mobs. Donc là, on a une vache. Mais pourquoi il y a écrit x2 ? Je découvre les serveurs, c'est dingue. x2 vache, d'accord. Donc, je... Hein ? Il y avait une vache collée à la vache ? D'accord. Bon, ben, j'ai tué la vache. Oh, c'est cool. Métier chasseur, niveau 1. Et on a la barre d'XP. Oh, c'est bien, ça. On va, du coup, tuer tout ce que je rencontre. Malheureusement, je suis un peu désolé. Mais j'en ai besoin. Je pense qu'il y a déjà des gens qui sont passés par là. Donc, c'est normal. Si je ne croise pas plein, plein de moutons, etc. Il va vraiment falloir attendre la nuit pour voir un max de mobs. Alors, je pense qu'il serait bien. C'est que je vais récupérer un peu de bois. Ça me servira pour la suite. Et je vais me faire un bateau. Et puis, on va partir dans les océans. Pour éviter d'aller à des endroits où des gens sont déjà venus. Par contre, là, on a du mouton. Et je n'ai pas besoin de... Ok, il meurt direct avec un petit coup. Donc, ça, c'est pratique. Et on arrive bientôt au niveau 2, en vrai. Je vais juste récupérer ces bouts de bois qui sont là. C'est sans doute à quelqu'un. Mais puisqu'il n'y a personne, je vais me permettre. Ça ne fait pas très beau, de toute façon. Ok, on a 13 bûches. Pour l'instant, ça me suffira. Je vais même emprunter la table de craft. Du coup, on va se faire un petit bateau. Tout ce qu'il y a de plus classique. Et on va partir un peu à l'aventure. Oh, alors, attends. Est-ce que ça, ça donne de l'XP ? Je ne pense pas. Ah ouais, ça donne de l'XP, je crois bien. Et les chevaux, alors. Je suis désolé. Je vais faire le test. Est-ce que les chevaux, ça donne de l'XP ? Ma barre d'XP n'est pas apparue. Donc, non. J'ai eu ma réponse. Et désolé, j'ai tué un cheval. Et d'accord, on a une maison. Un village ou une maison de quelqu'un ? On dirait bien une maison de PNJ. Et oui, c'est un village. Alors, je pense que quelqu'un est venu. Par contre, ouais. Très clairement. Je vais jeter un peu si j'ai du bazar. On va partir dans la pénombre, écoutez. Et puis, on va taper du mob. Alors, est-ce que j'ai un bouclier ? Non, ce n'est pas grave. On est dans l'action. Écoutez, j'espère qu'il n'y a pas des mobs ultra cheatés. Parce que je sais que dans l'ender, il y a des mobs qui ont été rajoutés. Qui ne sont pas des mobs dans Minecraft classique. Qui n'existent pas. Alors, si là, ils ont rajouté des mobs de nuit. Ça va être un peu tendu, cette histoire. Mais ça m'étonnerait. Pour l'instant, je n'en vois aucun. Ah si, on a un petit squelette. Alors ça, ça va donner beaucoup plus d'XP. On va peut-être passer niveau 2 en vrai. J'en sais rien. Alors, pourquoi il y en a deux ? Ça, je ne comprends pas. Il faudrait que je demande. Il y en a deux. Enfin, il y a deux mobs collés l'un à l'autre. Vous avez vu. Donc, assez étonnant. Ok, un creeper. Ça, c'est cool. Alors là, je vois qu'il y a un joueur qui est passé. Mais pour l'instant, je n'ai eu qu'un creeper et un squelette. Donc, je ne sais pas. Ce n'est pas très peuplé. On verra. Bon, déjà, je suis passé niveau 2. Ça, c'est cool. En vrai, ça va aller beaucoup plus vite là. Ok, il y a plusieurs mobs. Donc après, libre à vous de choisir le métier que vous voulez. Moi, j'aime bien chasser des mobs. Après, bûcherons, paysans, tout ça. Alors, je ne me souviens plus. Mineurs. Voilà, si vous aimez miner. Si vous aimez couper du bois, c'est dispo. Et on retourne à la chasse. Là, on a des petits creepers. Il y a une petite araignée. Ok, ça, c'est cool. Bon, écoutez, la première nuit de chasse est terminée. On est passé niveau 3 et quelques. Alors ici, j'ai vu dans la grotte que quelqu'un y était allé. Donc, il y a déjà des torches. Je vais y aller quand même. Au cas où la personne a laissé du fer, on ne sait jamais. Ok, là, je vais prendre le charbon. Il y a quelques filons. Bon, alors, par contre, depuis tout à l'heure, je mine du charbon. J'ai un stack ennemi. Je pense qu'on va se faire les deux stacks. Et puis, je vais m'arrêter là quand même. Ok, là, on a du mob. Ça, c'est cool. Ok, on est niveau 3. Pas ennemi, mais niveau 3. Là, j'ai vu un squelette. Ok, ça, c'est cool. Il faut quand même en tuer pas mal pour arriver. En vrai, l'objectif, ce serait d'arriver niveau 20. Vous voyez, parce qu'il y a une récompense. Oh, on a des fantômes. Alors, ça, ça doit me donner pas mal d'XP pour le coup. Je vais essayer de l'avoir. Ah mince, il y a une suppression d'entités bientôt. En fait, de temps en temps, je crois qu'il supprime les entités pour éviter les lags. Oui, d'ailleurs, là, j'ai l'impression... Enfin, les chunks ont du mal à se charger. Mais j'ai vu avec le gérant, c'est ma connexion et c'est pas le serveur. Parce que ça fait ça qu'à moi, en fait. Donc, ouais, c'est bizarre. On dirait que j'ai 8 chunks de chargé alors qu'en réalité, j'en ai mis 14. C'est bizarre. Mais bon, ça n'empêche pas de jouer. Du coup, on va quand même tuer ces petits poulets, ces cochons. Là, il y a deux cochons. Pourquoi ? Ah, je pensais que j'allais le one shot. Est-ce que ça monte bien l'XP, du coup ? Ok. Et la vache ? Niveau 4, ce sera pour la nuit prochaine, à mon avis. On vient de me dire, finalement, que ce qu'il faut faire après avoir choisi son métier, c'est s'occuper des rangs. Et comment s'occuper des rangs ? On va voir si je peux faire ça, slash, rang, comme ça. Ok, d'accord. Ok, c'est bon, je viens de comprendre. Donc là, actuellement, je suis vagabond. Donc, c'est le premier rang. Là, je suis le pur noob. Ici, on a le rang paysan qui est affiché, contrairement aux autres, parce que je suis en train, je suis en progression pour l'avoir. Donc, si on va voir dessus, j'ai assez d'argent, par exemple. J'ai pas assez de niveau de métier. J'ai assez de niveau de joueur, d'accord. Il va falloir que je farme du chêne, du coup. Le charbon, c'est bon. Sans le vouloir, du coup, j'ai réussi ça. Donc, en gros, il va manquer des bûches. Ça, c'est simple. Le blé, ça, c'est simple. Il me semble savoir comment faire. Et des objets, ces trucs-là, ça va être simple aussi. Donc, on va pouvoir passer paysan assez rapidement, finalement. Je vais retourner au spawn. Vous allez voir pourquoi. On m'avait dit aussi qu'il y a un champ de blé accessible à tous pour nous aider, qui est juste là-bas. En fait, c'est du blé illimité qui se plante automatiquement et tout ça. Et ça, je crois que je peux l'utiliser. Et bien, justement, regardez, ferme. Vous voulez faire le plein de culture paisiblement. La ferme est l'endroit parfait pour en récupérer. Mais c'est nickel. Du coup, je vais farmer plein de blé. Ça, c'est vraiment pratique. Et vous allez voir, du coup, je vais tout détruire. Et ça se replante automatiquement. C'est vraiment un plaisir. On va voir un petit peu où j'en suis au niveau de mon rang. Du coup, j'ai récupéré le blé. Ça, c'est OK. On va, du coup, aller dans le monde. Et puis, on va récupérer un peu de chair de zombie. Farmer encore les niveaux de métier. Donc ça, on va faire ça la nuit. On aura les trucs de zombie, j'imagine. Il faut faire les bûches de chêne et les morues. Et du coup, on va aller dans le monde classique pour faire ça. OK. Allez, petit zombie. On va passer niveau 4. OK. Alors, attendez. Ça va se faire. Ouais, nickel. Niveau 4. Bon, ben, ça, c'est cool. OK. On dirait qu'on a un océan. Là, il y a une épave. Ouais, je crois que c'est une épave. Je me pose la question si ce n'est pas à quelqu'un. Mais non, ça, il n'est pas. Est-ce que ça a été fait ? Non. Bon, ben, ça, c'est cool du fer. Yes. Je vais pouvoir me faire un bouclier. Et c'est quoi ? Je voulais me faire un seau. Donc ça, c'est bien. Une petite morue directement ici. Il m'en faut 16. En vrai, ça devrait se faire. J'en suis à 10. Bon, ben, il ne m'en reste plus que 6 à avoir. Et là, oh, magnifique. Il y en a 7. Oh, c'est trop pratique, ça. Qu'elles soient stackées comme ça. OK. OK. Et là, c'est bon. J'ai 17 morues. Bon, ben, c'est allé plus rapidement que prévu. Ça, c'est bon. Ça, ce n'est pas encore bon. Et après, tout le reste, c'est bon, je crois. Donc, il va falloir tuer des mobs cette nuit et passer au niveau 5 du métier de chasseur. C'est parfait. Ensuite, on passera paysan. OK. J'avais fait une pause de mon côté. Et on peut voir juste en haut la barre boost de 30% les métiers pendant 50 minutes. Alors, ça veut dire peut-être que je gagne plus d'XP. En vrai, il faut tester. Alors, là, il pleut. Est-ce que c'est la nuit ? Je ne sais pas du tout. Bon, on va voir si on trouve quelques mobs. Ça serait pratique. Et sinon, je me suis aussi renseigné pour me faire une petite base. Alors, c'est très simple. Je peux me faire une base, très clairement. Et par contre, il faut faire gaffe parce que si je ne sécurise pas mes coffres, ça peut être volé. Mais il y a une technique pour les sécuriser, les privatiser. Donc, on va faire ça. On va se faire une mini base dans une grotte. Et voilà, pour poser nos affaires et se faire cuire des choses, etc. Et visiblement, il y a aussi Flanou qui est connecté. Ok, donc ce qu'on va faire, je vais prendre deux blocs comme ça pour se fondre dans la masse. En vrai, là, je vais vraiment faire une planque durable. Mais peut-être que ça ne sert à rien de se planquer. Je me planque comme si on allait venir me racketter. Je ne sais pas. Du coup, ici, je referme derrière moi. Et je vais venir me planquer ici. Je vais faire un tout petit truc un peu dégagé. Là, on va faire un coffre comme ça et un coffre comme ça. Voilà, comme je vous dis, ce n'est pas beau, mais ce n'est pas important. Et là, ce qu'il faut que je fasse, du coup, j'ai vu avec le gérant du serveur, encore une fois, on va se faire une petite pancarte comme ça. Il faut que je fasse clic droit sur le coffre sans shift. Et ok, d'accord. Ça verrouille le truc. Oh, mais c'est cool, en vrai. Donc, si quelqu'un vient, il ne pourra pas venir se servir dans les coffres. Ok, c'est cool. Ok, on a du creeper. Ça, c'est cool. Ça donne pas mal d'XP. C'est un des trucs qui donne le plus après les mobs du Nether, mais c'est déjà ça pour le monde normal. Et s'il te plaît. Oh, j'ai cru qu'il allait péter. Yes. Oh, attendez. L'XP est monté. Yes. On est niveau 5. Ça, c'est trop cool. Bon, bah, niveau 5 des métiers. On va pouvoir passer au rang paysan. Alors, les rangs, on vient voir ici, en vrai. Et du coup, paysan, on a tout. On a tout. Donc là, qu'est-ce que je dois faire ? Ah, d'accord. Il faut que je fasse clic droit ici. Je suis bête. Ok. Donc là, je fais clic droit et je suis paysan. Bon, bah, nickel. Ok. Du coup, on a le rang aventurier. Et ça, c'est mon rang actuel. Enfin, c'est le rang pour lequel je me bats, on dirait. Donc, l'argent, j'en suis loin. Ok, d'accord. Il faut refarmer tous ces trucs à chaque fois, en fait. Et ça, c'est un petit peu longuier. Pourquoi pas récupérer un max de blé à la ferme, déjà ? Ok. Il ne me reste plus que 2 stacks de blé à farmer. En vrai, ça fait quoi ? Ça fait moins de 10 minutes que je suis là à farmer. Et j'ai fait 7 stacks en 10 minutes. C'est quand même pas mal. Ok, je n'ai pas tout à fait terminé de farmer le blé, mais j'ai vu que Flanou était connectée. Comme tout à l'heure, elle est revenue. Mais du coup, je me suis dit, pourquoi pas visiter sa ville ? Elle est juste en train. Alors, c'est vraiment un tout début de ville. Je crois qu'elle n'a rien, mais on va quand même passer la voir. On y va, chez Flanou. Mère de la ville, Flanou. Chez Flanou. Oh, ça m'a l'air cool. Wow. Attendez, mais elle a déjà fait plein de trucs. Mais c'est quoi cette ambiance de pirate et tout ? En fait, la map monde construction, il y a des arbres custom comme ça. C'est des biomes un peu custom. Donc là, en fait, on est sur une île volcan. Et tu vois, tu as du magma qui coule. Et au centre de l'île, c'est un énorme volcan. Ok, c'est cool. Alors, du coup, là, j'ai envie de faire... Donc, j'éclaime ce chunk-là et j'éclaime celui en face aussi. Ouais. Et en fait, j'ai envie de faire une petite maison un peu cabane paradisiaque et tout. Donc, je vais utiliser du sapin, de la stone brick, du rite et du bois bleu. Ok. En ce moment, j'ai un délire avec l'un. Ouais, c'est vrai. Mais non, mais c'est bien. Et en fait, de ce côté-ci, je vais faire une genre de tour où, voilà. Et ça va être relié après par un pont. Un espèce de pont. Ah, d'accord. Ok, je vois bien le truc. En-dessus de l'eau. Parce que la mansion qui s'arrête à peu près ici, là. Donc, tu vois, c'est assez petit. Ah, ouais. Ok, là, je vois, c'est inhabité. Là, je vois, c'est chez Flanou. Ok. Mais t'es riche, toi, ou pas ? Oh, bah là, j'ai 20 000. Moi, j'ai 78. Eh, bah, faut que tu votes. Avec le vote, j'ai eu plein de sous. Ah, d'accord. 3 000 carrément de carrément. Ok, d'accord. Ouais, je vais faire ça. Et pourquoi j'ai perdu de l'argent ? Il me semble que j'en ai perdu, mais je sais pas pourquoi. Bah, t'as acheté des trucs, non ? Bah, je crois pas, hein. En arrivant, j'avais 150, je crois. Et que j'avais gagné avec une petite récompense ou quoi. Et là, je suis à 78. Oh, c'est bizarre. Je sais pas. C'est pas en passant de grade ou... Ah, si, parce qu'il faut des sous, je crois, quand tu passes de grade. Mais oui, ok. Quand j'ai pas assez de grade, ils demandent des sous. Et ça te les enlève, j'imagine, après. Du coup, t'es pauvre. Ah, 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 là, c'est moi le pauvre. Non, ok. Mais du coup, dans une ville, tu dois faire quoi, en gros ? Bah, dans une ville, tu peux avoir des membres, après. Tu peux leur mettre des impôts et tout. Ah, ah, ouais. Tu peux leur mettre des impôts. Puis après, tu peux faire une belle ville. Et voilà, au fur et à mesure, la grandir, la grandir, la grandir, la grandir. Et voilà. Alors, tu sais, comme t'es partenaire, t'as des commandes ? Euh, oui. Tu as vu un petit peu ? J'ai pas touché encore, mais... T'as le slash craft. Le slash craft, ça va t'ouvrir une table de craft. Oh, c'est trop bien, ça. Ça, c'est bien pratique. Y'avait pas slash ender chest ou un truc comme ça ? En fait, tu as les commandes de tous les grades. Ouais, tu l'as l'ender chest aussi. Après, tu as, par exemple, quand tu tiens des minerais de fer dans ta main, tu as le slash furnace. Mais non ! Qui peut te permettre de faire cuire tes minerais, ou ton sable, ou qu'importe. Oh, c'est trop bien. Mais, ah oui, juste un truc, en vrai. Est-ce que... C'est légal de tuer les gens ou pas ? Je sais pas, moi, j'ai pas fait de PVP. Oui, j'imagine. Moi, je fais pas de PVP. Oui, oui, ok. Bon, bah, du coup, je vais demander. Y'a peut-être un serveur event pour le PVP, ouais, je pense. C'est légal, le meurtre ! Je voulais... Je voulais être sûr. J'ai vraiment dit, c'est légal, le meurtre. Bah, oui, mais dans le serveur, hein, quand même. Sinon, après, y'a les pets aussi. Ah, attends, parce que... Ouais, j'ai vu des gens au spawn qui... Avec un truc qui les suivait, là. D'accord. Je pense qu'on les a. Je sais pas si on les a. Policier. Ah, c'est trop bien. Singe. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? J'étais rapide. Ah ! Attends, regarde. T'as quoi ? Oh, elle est trop mignonne ! C'est un policier. Mais je viens de découvrir ça. Mais... Mais attends, parce que j'ai lu que ça me donne de l'argent, en plus. Ah bon ? Elle te donne des sous ? Attends, là, je pète. Ce familier donne à son porteur entre 200 et 300 dollars toutes les 15 minutes. Ouais. Oh là là. Mais le singe, il multiplie l'XP par les bûcherons. Ah, ça, ça m'intéresse pas. Mais policier, mais c'est trop bien. Command fly. Command XP bottle. Command condense. Oh ouais, je pense que fly. Fournace, EC, Reaper Hall. Mais attends. Non, c'est sérieux ? Je le chute ! Oh mais ça va trop m'aider pour faire ma maison, en vrai. Mais c'est sérieux ? Chez elle et tout. Attends, mais... Ah, mais attends. Quand je suis pas chez toi, je peux pas, je crois. Ah ouais, c'est ça. Ah oui, mais tu peux fly que dans les villes, à mon avis. Ah, c'est trop bien. Mais c'est trop bien pour build. Attends. Ça, là, je fly. Mais c'est trop bien. Mais il y a tellement de trucs à faire, là. Oh, j'ai gagné 233 dollars grâce à l'abeille policière. Oh, je suis à 361 dollars. J'ai été riche. Yes. Bon, bah ça, bien sûr, vous l'aurez qu'avec le rang, les grades, hein, disponibles sur le serveur, hein. Voilà, nous, on cheat parce qu'on est partenaire. Ça, c'est plutôt cool. À plus. À la prochaine. Bisous, Alexis. Merci de ta visite. Avec plaisir. Salut. Bye bye. Bon, bah sur ce, ça va déjà être la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Personnellement, j'ai vraiment kiffé le début de l'aventure. Je suis en pleine réflexion. Est-ce que je fais une suite ou pas ? Ça, j'hésite vraiment. En tout cas, moi, je pense que je vais continuer un petit peu l'aventure de mon côté. On verra bien ce que ça donne. N'hésitez pas à venir sur le serveur. Il est disponible au crack. On peut jouer en 1.16 et plus. Et l'IP s'affiche à l'écran. Vous pouvez rejoindre mon Twitch et mon Discord. C'est dans la description aussi. Ça ferait super plaisir. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, un nouveau live. Allez, ciao.